Donc là vous êtes avec le thier africain, là nous sommes avec Samir, Samir Amin, le système mondial est en grande partie responsable des échecs africains. Donc on va écouter Samir. Donc avant de passer par l'écoute de Samir, je vais lire un truc d'abord. Samir Amin, 79 ans, n'a rien perdu de sa fougue militante tête pensante du tiers mondisme, proche de certains des pères des indépendances, comme Modibo Keïda, auteur d'une cinquantaine d'ouvrages politiques et économiques. Il traque le capitalisme et l'impérialisme international sous toutes leurs formes. Interrogé par Christophe Champagne et Réfi, il dresse le bilan de 50 ans de relations entre les états africains et le reste du monde. Voilà, donc on va passer à l'écoute de Samir. Maintenant, Amin. Bonjour, 50 ans après les indépendances, est-ce que vous faites partie de ces pessimistes qui disent que ce sont 5 décennies perdues ? Non, je ne suis pas pessimiste et je ne pense pas que ce sont 5 décennies perdues. Je reste extrêmement critique, extrêmement sévère à l'égard des états africains, des gouvernements, des classes dirigeantes, mais je suis encore plus critique à l'égard du système mondial qui est responsable en grande partie des échecs africains. Vous savez, la colonisation que l'on vante aujourd'hui a été une catastrophe historique. Au sortir de la colonisation, le Congo belge, il y avait 9 Congolais qui avaient fait des études supérieures. Après 30 ans du régime de Boboutou, l'un des régimes les plus ignobles qu'on ait eu dans l'histoire, ce chiffre se compte par centaines de mille. Autrement dit, le pire régime africain a fait 3000, 5000 fois mieux que la belle colonisation belge. Il faut rappeler ces choses. Et quand vous pointez du doigt les pays occidentaux ou le système mondial qui a mené en partie le continent africain là où il est aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez particulièrement à ce système mondial ? Au moment des indépendances africaines, l'Afrique reste encore aujourd'hui la partie la plus vulnérable du système mondial. Et une partie vulnérable du système mondial est condamnée par la logique même de ce système à être surexploitée. La surexploitation en Afrique, c'est principalement le pillage des ressources naturelles du continent. C'est-à-dire que l'Afrique est utile pour le système mondial dans la mesure où elle est une source de richesse naturelle assez fabuleuse. L'Afrique utile, c'est l'Afrique sans les Africains. Les peuples africains, pour le système mondial, sont de trop. Ils ne font pas partie de cette frange des travailleurs, sauf les émigrés bien entendu, que l'on surexploite. Ce qui est intéressant pour l'impérialisme, pour l'appeler par son nom contemporain, ce sont les ressources naturelles de l'Afrique. Et pourquoi l'Afrique est vulnérable ? Parce que précisément, après avoir reconquis son indépendance, les pays africains ne se sont pas engagés dans la voie d'une industrialisation accélérée. Je dis le contraire de ce que l'on dit généralement. Oh, l'industrialisation c'est pour plus tard, l'Afrique n'est pas mieux pour l'industrialisation. On disait ça de la Chine il y a 50 ans. Ce sont précisément les pays qui se sont industrialisés, rentrés dans l'industrialisation d'une façon décidée, qui sont aujourd'hui les pays émergents. Alors l'Afrique a pris 50 ans de retard. Dans ces 50 ans de retard, il n'y a pas l'importance de responsabilité des classes dirigeantes. Mais la faiblesse même de ces classes dirigeantes, le fait qu'elles aient accepté de se situer dans le statut d'état client de l'Occident, ne réduit pas la responsabilité des pays occidentaux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque de placer systématiquement ces pays en position de victime ? Est-ce qu'ils sont acteurs ? Les dirigeants aujourd'hui sont acteurs ? Est-ce qu'ils sont acteurs ? Ce sont les alliés subalternes dans le système. Donc ils ont autant de responsabilité que leurs patrons. Mais leurs patrons ont autant de responsabilité que... Prenons une question banale, celle de la corruption, parce que tout le monde parle de la corruption. Et c'est vrai, une bonne partie des politiciens africains sont corrompus à l'extrême. Mais ceux qui les corrompent ne sont pas moins responsables. Alors pour revenir peut-être à l'histoire, 1960, année d'indépendance pour de nombreux pays africains. Certains évidemment ont acquis leur indépendance plus tôt, mais 1960 est une année importante. Vous êtes où précisément à cette époque-là ? Eh bien, je suis précisément en Afrique. J'avais été en Égypte dans mon pays entre 1957 et 1960. Et en 1960, je suis allé en septembre 1960 à Bamako. Je crois que c'était le jour même de la proclamation de l'indépendance du pays, ou c'était le lendemain. Donc dès le départ, j'avais fait le choix de mettre mes compétences modestes au service du développement de l'Afrique nouvelle, de l'Afrique indépendante. Comment vous avez vécu ce jour de l'indépendance ? Je l'ai vécu avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup d'attente. Que, enfin ayant reconquis leur indépendance, ces pays allaient pouvoir s'engager dans un développement digne de ce nom. C'est-à-dire rapide, mais également bénéficiant à l'ensemble du peuple, aux classes populaires. J'ai choisi d'aller au Mali, pas par hasard. C'est parce que le gouvernement malien, le parti qui s'appelait l'Union Soudanaise à l'époque, avait fait des choix radicaux. C'est-à-dire un choix d'indépendance, par rhétorique, d'indépendance réelle. C'est-à-dire de négociation, de se battre sur le terrain des négociations pour obtenir la marge de manœuvre la plus large possible. Et l'histoire de ce parti en faisait un parti qui était très largement à l'écoute des masses populaires, notamment de la paysannerie. Beaucoup des conditions étaient réunies pour un bon départ. Et le départ n'a pas été mauvais. Mais le pays restait extrêmement vulnérable. Non pas seulement pour des raisons géographiques. Un très grand pays, à l'époque très peu peuplé, il y avait 4 millions d'habitants à peine, avec des frontières énormes et incontrôlables, sans accès à la mer. Donc toutes sortes de vulnérabilités. La dérive est venue rapidement. Et dans cette dérive, c'est un cas dans lequel les classes dirigeantes locales ont une responsabilité particulière. Parce qu'elles s'étaient créées une marge de manœuvre. Et elles n'ont pas utilisé de la manière la meilleure. La dérive vers le pouvoir d'une minorité, y compris le pouvoir personnel, a été très rapide. Alors il y a d'autres pays qui avaient fait un choix à peu près similaire. Est-ce qu'à l'époque, en observant ces pays, parce que vous avez aussi observé le Ghana et la Guinée, est-ce que vous perceviez des problèmes qui allaient survenir dans les années 70-80 ? Oui et non. Je n'aurais pas l'outre-cudence de dire que j'avais tout prévu. Mais j'ai vu, je crois, assez rapidement les difficultés et les dérives du Mali, mais également celle du Ghana. J'ai été au Ghana et le Ghana m'a toujours fait une assez bonne impression, c'est-à-dire une capacité, en dépit des dérives, de se ressaisir, ce qui a été le cas. Et la Guinée, la Guinée m'a donné, dès le départ, une impression déplorable d'un gouvernement, et particulièrement d'un président extrêmement autoritaire, c'est Couturé, qui était un bon politicien au sens de... il savait manœuvrer, il savait parfois négocier au plan international, mais il n'avait aucune culture politique, aucune vision des difficultés véritables et des exigences d'un développement. Le minimum qui exige, exige et exige toujours, une certaine démocratie, pas au sens du blueprint de la recette toute faite, multipartisme et élection, qui sont dans la plupart des cas tout à fait bidons, pas seulement dans les conditions de l'Afrique d'ailleurs, on le voit également ailleurs, y compris en Europe, puisqu'on peut voter comme on veut en Europe, et le résultat est comme si on n'avait pas voté. Donc, mais au sens de la prise en considération de la dimension sociale, c'est-à-dire d'une démocratie associée au progrès social, et non dissociée du progrès social, a fortiori associée à une régression sociale, comme c'est le cas à l'heure actuelle, quand il y a quelques éléments de démocratie. Et l'échec des politiques qui ont été menées dans ces pays, vous le concevez comme un échec des idées que vous avez défendues, ou de l'application de ces idées ? Vous savez, on ne peut jamais séparer les idées de leur application. L'argument qui consiste à dire les idées étaient bonnes, mais leur application a été mauvaise, n'est pas mon genre de raisonnement. Si l'application a été mauvaise, c'est que les idées n'étaient pas parfaites. Je ne dirais pas qu'elles étaient mauvaises. Les grands principes choisis par un certain nombre de pays africains au lendemain des indépendances étaient des principes corrects, mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin, il faut traduire ces principes en méthodes d'action. Et là, on a vu très rapidement les contradictions apparaître. Vous faites aussi partie aujourd'hui de ceux qui critiquent sévèrement la mondialisation capitaliste. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la configuration des relations entre l'Afrique et le reste du monde, et en particulier entre l'Afrique et les pays industrialisés, est-ce que l'Afrique peut trouver sa place dans cette mondialisation ? L'Afrique doit trouver sa place. Si elle le doit, elle le peut. Mais c'est un peu théorique. C'est-à-dire, dans le court terme, l'Afrique reste extrêmement vulnérable. Et comme je le disais tout à l'heure, pour le moment, et dans le court terme, l'Afrique reste pour le monde entier, mais particulièrement pour les puissances du capitalisme développé, une source de matières premières. Que ce soit les hydrocarbures, que ce soit l'uranium, que ce soit les minéraux rares, les métaux rares, ça c'est très important pour l'avenir, ou que ce soit les terres agricoles, ouvertes maintenant à l'expansion de l'agribusiness occidental, mais aussi chinois, brésilien et autres, que ce soit demain le soleil et donc l'électricité, lorsqu'elle pourra être transférée sur de longues distances, et que ce soit l'eau. Et c'est cela qui intéresse exclusivement le capital international. Et c'est ça contre quoi l'Afrique doit s'organiser pour, non pas seulement refuser de se soumettre à ce pillage, mais utiliser ses ressources naturelles pour son propre développement. Mais justement, on a vu, après les indépendances, différents chefs d'État qui ont tenté de mettre en place des méthodes de développement dits auto-centrés, où on a eu un Julius Nirere en Tanzanie, on a eu bien sûr un Kwame Nkrumah en Ghana. Ces modèles ne sont pas parvenus à leur but. Aujourd'hui, on est dans cette période de tout capitalisme mondialisé. Que faire, en fait ? Ces moyens, ces politiques ne sont pas parvenus à leur but. C'est vrai, c'est exact. Mais les autres, tant plus. On a vanté beaucoup, à l'époque, le choix de Oufouet-Boigny et le choix de l'ouverture non régulée, incontrôlée, de la Côte d'Ivoire. Et où en est la Côte d'Ivoire aujourd'hui ? Je crois que sa situation est bien pure que celle du Ghana, par exemple. C'est-à-dire que, malgré tout, l'héritage, la partie positive de ce que Nkrumah avait fait, c'est pour cette raison que le Ghana est dans une moins mauvaise situation aujourd'hui qu'un pays voisin est très comparable par son type d'agriculture, de richesse naturelle, par sa taille, qui est la Côte d'Ivoire. Justement, quelle est aujourd'hui la marge de manœuvre des États africains pour pouvoir trouver une voie médiane ? Cette marge de manœuvre renaît, elle est en train de renaître, précisément par le succès des pays dits émergents. La Chine, l'Inde, le Brésil, d'autres pays moins importants comme la Corée du Sud, ou en Afrique même, l'Afrique du Sud, c'est le seul. Ces pays sont déjà en conflit avec les pays, avec l'Occident. On l'a vu à l'occasion de la visite d'Obama à Pékin et les suites de cette visite. Et ce conflit va aller en s'aggravant. Alors, dans ce conflit, qui est un conflit justement sur l'accès aux ressources naturelles, mais pas seulement l'accès aux ressources naturelles, c'est aussi sur le plan géopolitique et géostratégique, la garantie que le projet des États-Unis de contrôle militaire de la planète, qui est bien malade maintenant, ne soit pas poursuivie. Alors, dans ces conditions, je pense que les classes dirigeantes, même s'il y a beaucoup de bémols à mettre, de ces pays émergents à des degrés divers, comprendront qu'ils ont intérêt à contribuer à la renaissance, la reconstitution, je n'aime pas, il n'y a pas de remake en histoire, de quelque chose comme le fumant d'eau, c'est-à-dire, je n'irai pas jusqu'à dire un front commun, mais une alliance très large, même avec les pays les plus vulnérables, c'est-à-dire avec les pays du continent africain, de façon à se renforcer collectivement, et à imposer un recul des ambitions occidentales de pillage du continent. Mais on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains se tournent, notamment vers la Chine, vers l'Inde, comme si c'était une planche de salut pour sortir de leur situation, est-ce que ce n'est pas une erreur ? Est-ce que la solution, ce n'est pas plutôt de savoir jouer avec les différents partenaires et de trouver son indépendance ? Jouer avec les partenaires est un jeu dangereux. À l'époque de Bandung, bien des pays, y compris l'Egypte nassérienne, ont voulu jouer du conflit entre, à l'époque, les États-Unis et l'Union soviétique, en jouant une carte soviétique de temps en temps, une carte américaine à un autre moment. Ils ont perdu sur les deux tableaux. Et je crois qu'aujourd'hui, un pays qui s'engagerait, une diplomatie, disons, active, qui s'engagerait jouer une carte chinoise un jour et une carte américaine le lendemain, serait voué également à l'échec. Je crois qu'il faut, au contraire, travailler à reconstituer cette ligne des 77. Les 77 sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui, c'est-à-dire des pays en voie de développement, des pays du Sud, aux Nations Unies. Il y a des possibilités. Ce que les Chinois proposent à beaucoup de pays africains, c'est ce que l'Occident ne propose pas. Entre autres, la construction d'une gigantesque infrastructure, qui est une des conditions d'un développement industriel, précisément d'un développement digne de ce nom, qui ne sont pas simplement quelques produits agricoles d'exportation dans des conditions misérables, mais d'infrastructures de transport, de chemin de fer, de route, etc. Après tout, la seule grande construction de chemin de fer dans l'histoire moderne de l'Afrique, après les indépendances, a été le Tanzan, qui a été fait par les Chinois. Ça, ce sont des opportunités qui sont importantes. Maintenant, il n'est pas impossible, hélas, que dans la course aux ressources naturelles, les Chinois et les Brésiliens et les autres ne se comportent pas très différemment des Occidentaux. Est-ce que ce n'est pas le risque, au fond, de toujours rester dans la même configuration, mais avec des partenaires différents ? Non, je ne crois pas, parce que les partenaires sont différents. Le partenaire chinois et le partenaire brésilien ne sont pas dans la situation des États-Unis ou de l'Europe. D'abord, ils n'ont pas de projet de contrôle militaire de la planète comme les États-Unis l'ont. Si les États-Unis ont un projet de contrôle militaire de la planète, hélas, l'Europe suit. L'Europe, c'est l'OTAN. Et l'OTAN, ce n'est rien d'autre que les alliés subalternes des États-Unis. Ni la Chine, ni l'Inde, ni le Brésil, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur la nature des classes dirigeantes et la nature des choix de développement économique et social de ces pays, ne sont pas dans la même position. Beaucoup d'observateurs parlent aujourd'hui d'une période historique pour l'Afrique qui serait dans une sorte de seconde indépendance, notamment pour l'Afrique francophone. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce sont un peu des grands mots. Oui, je pense que nous sommes dans une deuxième vague. Elle peut être meilleure ou elle peut être pire que la première. Dans l'histoire, c'est toujours ouvert. Et donc, je le souhaite, une seconde vague, une nouvelle indépendance de l'Afrique. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Afrique qui avait commencé pas si mal, en dépit du titre de René Dumont sur l'Afrique est mal partie, elle était mal partie sur certains plans. Et René Dumont avait raison sur ce point. en ce qui concerne l'agriculture. Mais l'Afrique, qui n'était pas tellement mal partie en 1960, s'est enlisée très rapidement. Et je souhaite que ce qui s'annonce soit une deuxième vague d'indépendance, si on l'appelle ainsi, du continent africain. Samir Amin, je vous remercie. Donc, nous étions en direct avec Samir Amin. Il connaît pas mal de choses. Il a beaucoup d'écrits. Donc, moi, le Thier, je suis là pour réveiller. Les consciences sont dormies. Donc, peuple africain, nous arriverons. Le combat de l'Afrique, jusqu'au bout. Seul que la lutte libère. Donc, debout. Et nous arriverons. Voilà ce que j'avais envie de dire. Que Dieu nous donne la force. Bye.